... et ils ont fondé leur patrie en 896. Ils provenaient de la région des montagnes, entre l'Europe et l'Asie, d'Oral, et c'est ainsi qu'ils se sont implantés ici, dans ce coin du monde, malheureusement, parce que c'était un lieu de transition. ... un lieu de transition, d'invasion de différentes puissances, c'était trop aéré, c'était une voie, une plaque tournante de l'histoire. Nous avons survécu l'invasion d'abord, une invasion ou une domination d'Allemands, parce que les mariages entre les princes hongrois et les princes allemands, et alors c'était des Allemands qui voulaient dominer la Hongrie, et ensuite il y a eu l'invasion des Mongols, ensuite c'était l'invasion des Turcs, et ensuite plus tard c'était la domination des... ... de la citadelle, ça va vous prendre le souffle, je le dis toujours. Alors on est du côté de... ... et de l'autre côté... On est toujours en Hongrie, même si on est de ce côté-là ou de l'autre côté du Danube, vous avez bien placé, vous êtes passé pas loin de la zone piétonne, M. Bonsard. À droite, vous allez voir encore ce style justement, un petit peu mélange orienté. Laissons-nous guider à travers les rues de Peste, pour admirer les monuments, l'architecture et la vie urbaine de cette ville magnifique et chargée d'histoire. C'est le pont François-Joseph. Qui d'autre ? Ça c'est Elisabeth, à droite, François-Joseph. À droite, c'est là où il y a le marché. Votre hôtel se situe pas loin du marché. Et regardez à gauche. Le pont des Chênes, le Parlement, à gauche, Peshta, c'est là où il y a le marché. Et c'est pas loin de là où se trouve votre hôtel. Bon. L'église qui est devant vous, c'est l'église de la cité. Elle a épousé la fille de Riste. Et à droite, si vous regardez le pont de François-Joseph, alors du côté de Bouddha, vous avez la Couponle Verte. Vous la voyez cette Couponle Verte là-bas ? Oui. Et alors, monsieur Léam, on arrive maintenant. Vous voyez ici ce parking qui sient à droite. C'est pas loin d'ici, hein. Bon, on est obligé de passer par là. Je peux pas me permettre de traverser cette place avec le quart. Mais à droite ici, si on en a un petit peu plus loin, c'est là où il y a votre hôtel. Et donc, c'est pour ça que tout ce quartier-là s'appelle le quartier Latin. Alors, le soir, lorsque vous sortez ici, vous avez beaucoup de jeunes qui sont assis. Et fréquentées et très étroites parce qu'au Moyen-Âge, les rues, elles étaient très petites. Malheureusement, avec la mécanique de l'Opéra de Budapest, soit plus grand et plus beau que celui de Vienne. Bon, il est plus beau parce qu'il est un peu plus petit, mais tout de même, il est très bien décoré. Et si vous avez le temps de le visiter à l'intérieur, vous avez des tours guidés l'après-midi de 3h à 4h. Le arrissement de la Grande Avenue qui est à 2,5 km de longueur. et qui est symbolique pour sortir du centre administratif de la ville vers la nature, vers le bois de ville qui se trouve là. Sinon, n'importe quoi. Les voies latérales, naturellement, autrefois, étaient recouvertes de sable. C'est pour faciliter les promenades. C'est une personnage importante, tandis que regarder l'entrée du zoo, ça a été aussi établi de façon... Ils sont là, ils sont là, il est là le couple des promenades. Ils sont en dehors. Ah, ils sont très gentils, très charmants. À côté du cirque, naturellement, on se trouve... À côté du zoo se trouve le grand cirque. Et en face du cirque, vous avez un palais immense. C'est le bain thermal, c'est Chéigny. Vous voyez d'ailleurs, regardez, vous avez certaines thérapies. Donc, tout ceci est surveillé par des médecins et par des infirmières. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec, en hiver, une patinoire artificielle. Nous avons beaucoup de patineurs qui sont très fameux. Dans le monde entier, maintenant, nous avons des hockeyistes qui participent dans les championnats de hockey, même au Canada, même aux États-Unis. En état de développement, dans ce domaine-là, nous avons un gardien de but aussi, qui est très fameux. Ce n'est pas seulement les Tchèques qui ont pris la place ici, dans ce domaine, mais les Hongrois aussi ont fait quelques avancements. Et nous revenons sur la place des Héros, où nous allons descendre. Et vous allez voir, d'ici, traverser les Quartades et les Quartades, et elles sont entrées en 1896, en repassant les Quartades, et elles se sont bien sur l'air. Maintenant, maintenant, les Quartades et les Quartades se trouvent les divers statuts. Sous-titrage Société Radio-Canada et les Quartades, Les Quartades et les Quartades, Les Quartades et les Quartades, les Quartades et les Quartades, Vous allez à Cracovie, et si vous allez par Cracovie, peut-être, je ne sais pas, vous m'en serviez pour parler du terrorisme. Nous ne sommes pas tous maintenant, mais c'était dans un peu à l'air. Dans les alentours de trois heures, je me rappelle que je faisais très bon temps à ce moment-là, et puis tout le monde était efflué parce que ce qui s'est passé, c'était terrible. Je vous propose quelques secondes de silence. Il y a une heure de ceux qui s'enlèrent, et ceux qui s'enlèrent, et ceux qui s'enlèrent. Merci. Alors, on a simplement une question, quels sont les personnes qui... ... ... ... ... ... ... ... ... C'était plutôt fasciste, c'était eux qui ont compté le fascisme et avec plusieurs décades, c'est-à-dire seulement, ils s'étaient alliés à l'Allemagne nazie, donc ils avaient été occupés par les Allemands en 1944 et ensuite c'étaient les soldats. C'est le Palais des Sports de Budapest, des architectes et des architectes français, c'est vraiment une sorte de soucoupe de Hollande avec 12 000 places à l'intérieur. À côté, naturellement, tout cet endroit-là, ce sont des stades, une trentaine de mille de marques, c'est assez cher, néanmoins vous avez les anciens carreaux. Et ici, naturellement, un arc de triomphe des voies ferrées, des deux côtés dans les niches latérales, vous avez les statues de James Watt et George Stephenson, les fameux Britanniques, et vous voyez le hall de la gare de l'Est, au sommet de cette arbre de Midapest. Le grand boulevard de Midapest, c'est un placement très symbolique parce qu'il s'est trouvés que tout le monde, j'espère, sur les fonds de l'Ordre. Vous avez toutes sortes d'autres constructions très classiques et très modernes, comme ici, vous avez le Barreau Francis. Sur cette église franciscaine que vous avez sur la gauche, vous avez un relier, qui représente une scène de cette fameuse inondation. Et maintenant, vous avez les deux palais Clotilde. Vous avez vu déjà donc le passage de Paris. C'est ici quelque chose de vraiment très parisien, dans le style de l'époque. Et nous allons passer à côté. Amico, Amico, qui était la capitale qui se trouvait sur la rive droite du Danube, en Pannonie. Sur la rive gauche, il y avait une forteresse que vous pouvez voir ici. les églises sur cette petite place. Dans le sous-sol, il y a de grandes qualités et c'est amusé en pratique. Sur la gauche, vous avez la colline Saint-Gérard, le fameux évêque qui est devenu le premier évêque de Hongrie. Et sur la gauche, vous avez un bain turc. Vous pouvez voir la coupole de cette peinture en verdoyante un peu. Vous voyez ici ce complexe. Un petit peu vert avec des petites peintures que vous allez peut-être voir si vous faites une petite peinture par les païens. Et elle avait été déplacée dans un tonneau. En commémoration. Vous voyez cette peinture qui servait des peintures. Dans ce temps, il faut que vous connaissez la peinture. On peut voir l'hôtel Marriott. On peut voir l'hôtel Intercontinental, le Sofitel. Qui sont des hôtels très prestigieux. On peut voir la maison de la redoute de la façade. Qui est un concert, une salle de concert. Comme on dirait à Paris. Légal. 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 Légal.